Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà par vent, je m'excuse de la qualité de la vidéo. Je ne sais absolument pas cadrer, je n'ai pas l'habitude de me filmer comme ça. En plus, il y a du vent, mais on va dire que le cœur y est. Et puis je voulais vous faire cette vidéo pour dire que je suis arrivé hier à Lomé, au Togo, pour vous faire un reportage. C'était un peu compliqué avec les autorités togolaises. J'avais tout fait dans les règles. Au départ, ça s'est plutôt bien passé. Elles m'ont délivré un visa, elles m'ont promis une accréditation. Et puis d'un coup, ça s'est rédit. Elles ont vite regretté leur élan d'enthousiasme à mon égard. Mais j'ai quand même souhaité venir au Togo pour y couvrir l'actualité. Et notamment, il se passe des choses assez graves. Vous savez qu'il y a un président qui est en place depuis 2005, qui s'appelle Fornia Simbe, dont le père était lui-même président depuis les années 60. Et cette famille Adhema a toujours réuni avec le soutien de la France et n'a pas hésité à réprimer les souviens populaires au Togo, qui ont fait parfois des centaines de morts. Et il s'est passé il y a quelques semaines un événement qui aurait été presque drôle s'il n'était aussi lourd de conséquences. On sait qu'en pleine nuit, en catimini, les députés de l'Assemblée nationale togolaise, proches du pouvoir, ont voté une nouvelle constitution. Une constitution d'ailleurs dont personne ne sait la teneur. C'est la première constitution top secrète de la planète. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle va supprimer l'élection du président de la République par le peuple pour que le président de la République soit élu par les députés. Ce qui va faire en sorte que Fournier-CV va pouvoir se maintenir beaucoup plus facilement au pouvoir et que l'élection présidentielle qui est prévue en 2025 va être annulée du coup. Alors évidemment, ça a suscité une levée de boucliers. Il y a l'opposition et la société civile qui ont parlé de coup d'état constitutionnel. Il y a même les évêques togolais qui ont protesté contre cette nouvelle constitution. On n'a pas fait appel au peuple. Et il y a eu des manifestations qui ont été organisées, qui ont d'ailleurs été interdites par le régime et étouffées dans l'oeuvre. Et c'est pour couvrir ce moment si important pour le Togo que j'ai souhaité être là. C'est un pays que je connais bien. Mon père y a construit pendant deux décennies des centres de santé. Et puis mon autre objectif, c'est aussi comme je le fais d'habitude, d'enquêter sur les relations troubles entre la France et le Togo. Parce que si la dictature et l'ADEMA a pu si longtemps perdurer, c'est aussi grâce au soutien de la France. On se souvient notamment que Vincent Bolloré, qui a longtemps eu la concession du port de Lomé, a financé les campagnes de réélection de Forniassinbe, ce qui lui vaut d'être mis en examen par la justice française pour corruption d'agents publics togolais. Et peut-être dans quelques mois, il sera jugé. Vous avez aussi des hommes politiques de premier plan, français qui se sont rendus à Lomé pour rencontrer Forniassinbe. On se souvient notamment que Manuel Valls, qui, lorsqu'il était Premier ministre en 2016, était allé à Lomé et avait été accusé par l'opposition togolaise d'avoir pris des mallettes d'argent liquide de la part de Forniassinbe parce qu'à l'époque, Manuel Valls voulait se présenter à l'action présidentielle de 2017. Il y a quelques années, cela, Emmanuel Macron, de manière tout à fait officielle, a vendu des hélicoptères d'attaque à l'armée togolaise, des hélicoptères qui peuvent être utilisés pour réprimer les manifestations. Donc il y a vraiment à creuser sur les dessous de la France-Afrique et en espèce sur les dessous des relations entre la France et le Togo. Alors j'espère que les autorités togolaises vont me laisser faire mon travail, que je vais pouvoir enquêter. Cela ne va pas forcément être facile, mais comme on dit, Cabrimor n'a pas peur du couteau. J'espère vous donner de bonnes informations et peut-être même des scoops. En tout cas, je vous dis à très bientôt.